Fini les intérieurs de voitures imprégnés de l'abominable odeur de tabac froid. Fini les moquettes saupoudrées d'une couche de cendres. On peut désormais acheter une voiture avec option non fumeur et son constructeur est allemand. Les différentes études de marché nous ont prouvé que les clients étaient gênés de refuser à leurs passagers la possibilité de fumer s'ils avaient un cendrier. Le fait de ne pas avoir de cendrier les met plus à l'aise et empêche le passager avant ou arrière de fumer. Les cendriers ont été remplacés à l'avant et à l'arrière par des espaces de rangement. De plus, l'allume-cigare, pour des raisons esthétiques, a été enlevé, bien sûr, mais remplacé par un bouchon. Pourquoi avons-nous gardé l'allume-cigare ? Simplement pour que vous puissiez, après, brancher un ventilateur ou tout ustensile autre électrique. Il va se passer que les gens vont secouer leurs cendres sur la moquette, les passagers, et écraser leurs mégots contre le tableau de bord en bois précieux. Et s'il fait froid, ils ne vont pas ouvrir la fenêtre pour jeter leurs mégots. Écoutez, concevoir une voiture, dire que c'est une nouvelle voiture, parce qu'il n'y a pas de cendrier, pas d'allume-cigare, ça fait partie vraiment de l'hystérie antifumeur. Je m'honneur d'avoir été au moins dans ce domaine un précurseur, puisque depuis 20 ans, dès que j'achetais une voiture, mon premier soin consistait à mettre le cendrier et l'allume-cigare dans la boîte à gants. La voiture est elle-même polluante, les gaz d'échappement sont polluants, alors ce n'est pas parce qu'à l'intérieur, il y aura un bonhomme qui fume une cigarette ou une pipe que ça va faire quelque chose.